bonjour les amis aujourd'hui je vais essayer de parler sur les filtres sur la plupart modèles des filtres pour aquarium premièrement on va parler de deux gros types donc les filtres extérieurs et les filtres intérieurs on va commencer par les filtres intérieurs pour les filtres intérieurs on a plusieurs modèles et aussi pour les filtres extérieurs aussi on a plusieurs filtres je vais ici donner des exemples pour simplifier l'idée et connaître les principes et inconvénients les avantages de chaque filtre donc premièrement on va essayer de commencer par la filtration avec les filtres extérieurs les filtres intérieurs du muscus avec les filtres intérieurs on va parler premièrement au filtre exhausteur oui filtre exhausteur le filtre exhausteur est utilisé surtout pour l'élevage donc il est vraiment très utilisé pour l'élevage et on a besoin d'utiliser une pompe comme celui-là donc voilà la pompe à air donc il fonctionne avec une pompe à air voilà une pompe à air avec deux sorties deux sorties donc voilà un filtre exhausteur qui fonctionne avec la pompe à air c'est un petit filtre exhausteur on peut utiliser pour l'élevage des poissons exactement voilà il suffit de broncher à la pompe à air avec une tube spéciale voilà un autre modèle d'un pompe à air un petit pompe à air avec un seul sorties donc il suffit de raccorder avec le filtre exhausteur avec un tuyau spécial pour donc filtrer l'eau d'aquarium et comme j'ai déjà dit précédent ce filtre là utilisé surtout dans les aquariums d'élevage ou bien pour les crevettes parce qu'ils n'aspirent pas les petits poissons ou bien les couvertes voilà il y a d'autres modèles de ce type mais avec un grand taille comme celui là donc n'oubliez pas d'ajouter toujours un clapillon du retour donc pour éviter les risques de retour d'eau en cas d'arrêt d'électricité donc c'est vraiment très important d'utiliser ce type de sécurité dans les aquariums donc pour éviter les risques d'électricité donc c'est ça c'est vraiment très important d'utiliser donc voilà et maintenant donc il ya d'autres types d'un filtre exhausteur mais avec plusieurs des couches voilà première couche c'est le deuxième couche avec éponge grand éponge on peut donc faire la troisième couche avec la wort donc ce filtre là il contient plusieurs couches et ça va aider à filtrer l'eau en mieux que le premier modèle est vraiment très utilisé pour les petits aquariens et pas pour les gros aquariens donc le problème de ce type de filtration c'est le son de la pompe à air donc il fait un bruit donc on a besoin d'utiliser certains marques qui qui un peu qui est mieux et qui ne dérange pas les gens mais la plupart fait de bruit est un grand dérangement sincèrement est un grand dérangement c'est pour ça on peut utiliser la deuxième partie du filtre c'est les filtres qui fonctionne avec un pompe à air voilà un filtre qui fonctionne avec un pompe à air enfin un pompe à eau je m'excuse avec un pompe à eau ce filtre là donc on peut mettre à l'intérieur de l'éponge une partie de céramique voilà l'éponge on peut couper un petit morceau d'éponge et mettre dedans et après ça on met céramique on met de céramique on peut ajouter un peu de céramique comme ça et à la fin donc couche de penche et couche de céramique et dernièrement on fait un peu de l'avort donc pour assurer une meilleure filtration voilà et comme ça donc on peut utiliser dans les petits aquariums pour filtrer l'eau d'un petit aquarium mais voilà un autre modèle qui fonctionne c'est le même mais c'est un autre modèle seulement c'est notre marque je m'excuse c'est le même modèle mais on peut faire un petit changement à l'intérieur parce qu'il contient seulement une filtration mécanique au début lorsqu'on achète donc on peut couper l'éponge utiliser une partie de l'éponge et ajouter céramique et l'avort pour améliorer la filtration c'est tout oui donc l'inconnu de cette filtration c'est qu'il prie un peu de l'espace à l'intérieur et un dérangement dans le nettoyage parce qu'il laisse un peu de déchets à l'intérieur lorsqu'on veut nettoyer le filtre voilà quelques inconvénients de ce type de filtration voilà il y a aussi d'autres filtres qui fonctionnent avec des pompes plus puissantes qu'on peut utiliser des aquariums des grands aquariums mais je parle ici des filtres toujours des filtres intérieurs voilà mais le problème dans ce type de filtration c'est qu'il prie de l'espace à l'intérieur de l'aquarium comme la décampation par exemple interne aussi c'est un filtre intérieur qui fonctionne avec une pompe voilà on met à l'intérieur l'éponge l'avorte céramique etc pour assurer mieux en filtration mais toujours il va prendre un peu d'espace à l'intérieur de l'aquarium c'est pour ça il y a donc la deuxième partie des filtres extérieurs et voilà les filtres extérieurs il existe plusieurs il y a plusieurs exemples plusieurs modèles et on va les citer quelques modèles mais avant on va parler sur un autre type de filtration c'est le filtre sous sable c'est un filtre intérieur aussi qui fonctionne avec un pompe à air on peut aussi faire fonctionner avec une pompe à eau pour éviter le dérangement de sang mais c'est un filtre qu'on ne peut pas utiliser dans les grands bacs parce qu'il a des inconvénients par exemple difficulté de nettoyage parce qu'il à cause de colmatage de déchets dans le sol parce que ce filtre se suit au-dessus du sable et après un bon moment on va remarquer qu'il y a un colmatage au-dessus du sable c'est pour ça on évite ce type de filtration aussi je vais essayer de parler d'un premier filtration c'est le filtre extérieur on va maintenant passer au filtre extérieur on va donner un petit exemple d'un sable parce que j'ai pas ici le sable le sable c'est comme un aquarium au-dessus de l'aquarium principal mais t'assurer avec des séparation à l'intérieur donc il contient des séparations à l'intérieur séparation en vert donc l'eau passe entre les différentes séparations et on a besoin de soit faire un trou sur l'aquarium donc ou bien on peut utiliser Overflow donc Overflow on peut trouver dans les animerais ou bien on peut construire l'eau même avec par exemple le PVC tube du PVC il y a du tuto de réalisation dans l'internet vous pouvez trouver facilement soit sur Youtube ou bien sur des sites d'aquariophilée il y a plusieurs méthodes pour réaliser l'environnement Overflow et éviter de faire un trou sur l'aquarium donc le sable ou bien filtre de décortation externe est vraiment très efficace donc on met l'éponge la horte et filtration aussi biologique donc ça c'est des filtrations mécaniques et on ajoute céramique voilà céramique pour assurer une meilleure filtration on peut donc et enfin je vais donner exemple une pompe comme celui là c'est une petite pompe mais en réalité vous deviez utiliser un gros pompe voilà ça c'est un exemple seulement pour donner une idée donc on met un filtre à une pompe de remonter à la fin de là de ce petit bac pour assurer le remonte donc pour fermenter l'eau donc qui vient de l'overflow qui est lié avec une tube vous pouvez trouver donc l'explication de sable ou bien de décortation externe sur internet ou bien sur Youtube c'est une méthode vraiment très efficace c'est parmi les meilleurs filtres extérieure voilà après ça on va essayer de parler sur la deuxième filtration c'est sur la deuxième filtration extérieure c'est la filtration avec quoi ? avec un filtre calistère voilà voilà mon filtre calistère de 1000 litres par heure donc 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 il contient l'entrée la sortie donc il aspire l'eau l'acquarium à partir de de tube blanc voilà il aspire l'eau donc c'est une filtration très efficace et très simple à nettoyer on peut nettoyer donc donc enlever et nettoyer dans la douche et sans aucun problème n'oublie pas de nettoyer avec l'eau de l'aquarium toujours donc ça est vraiment très important voilà et maintenant je vais donner un autre filtre extérieur voilà le filtre extérieur hang in the back donc c'est le filtre donc c'est le filtre gouttière voilà c'est le filtre gouttière ça s'appelle filtre gouttière c'est un filtre qui fonctionne donc avec une pompe à eau on met la pompe à l'intérieur et avec un tuyau on est avec ce filtre on met l'éponge la horte et céramique pour assurer une meilleure filtration et l'eau donc l'eau passe ici et revient à l'aquarium donc on met au dessus de l'aquarium voilà le principe de fonctionnement est vraiment très simple on peut réaliser même avec d'autres soit acheté ou bien regarde ici voilà c'est vraiment très simple donc un autre type de filtration c'est le filtre cascade c'est parmi les meilleurs filtres utilisé dans les petits aquariums surtout c'est une filtration sincèrement c'est une bonne filtration et qui ne fait pas beaucoup de percevoir voilà j'ai déjà utilisé dans mon thé aquarium de 30 litres donc il aspère l'eau de l'aquarium à partir du tube et passe sur les différents masses de filtration à l'intérieur et retour vers l'aquarium comme une cascade c'est pour ça on met filtre cascade voilà donc c'est un filtre qui fonctionne très bien surtout pour les petits aquariums voilà comme vous pouvez voir et maintenant on va passer à un autre type de filtre après le filtration extérieur donc on a parlé justement de tous les types donc maintenant on va parler d'un masque de filtration qu'on ne peut pas utiliser toujours c'est le charbon actif le charbon actif utilisé dans des cas en cas après un traitement où lorsqu'on veut éliminer certaines odeurs voilà on peut utiliser le charbon actif mais on a besoin de changer chaque mois le charbon actif après parce qu'il va donc saturé après un mois pour l'utilisation lorsqu'on veut utiliser dans un aquarium non planté mais dans les aquariums donc planté ne faut pas utiliser parce qu'il va absorber les nutriments et ça c'est un grand problème donc le charbon actif est utilisé après les traitements médicaux donc pour absorber les substances nocives ou bien voilà les médicaments merci beaucoup donc si vous avez des questions vous pouvez donc donner votre avis sur cette vidéo ou bien poser des questions et on va essayer de trouver des solutions bien répondre à vos questions merci beaucoup merci beaucoup